Donc bonjour à tous et toutes et bienvenue pour ce dernier atelier de la programmation printanière des ateliers pratiques de Sentinelle Nord. Vous avez été nombreux de l'Université Laval et d'ailleurs on vous salue tous partout sur la planète et merci de vous joindre à nous pour votre participation active dans ces ateliers. Donc aujourd'hui on va parler de l'écosystème de financement de la recherche. Ça vise à guider les chercheurs dans leurs efforts de développement de leur stratégie de financement adaptée à leur contexte. Donc c'est un sujet qui est certainement fort intéressant quand on sait que l'argent c'est bien souvent déterminant pour lancer pour maintenir sa recherche à flot. Nous allons aborder le sujet en parlant d'un écosystème. Donc afin d'illustrer toute la diversité des acteurs interconnectés et dans lequel le chercheur doit apprendre à nager et trouver des astuces pour développer sa carrière en recherche. Cet atelier est organisé grâce à la précieuse collaboration du programme Sentinelle Nord avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval. Donc nous vous saluons tous et toutes et plus particulièrement les étudiants inscrits au cours de Savoir agir en recherche de l'ASESP. Donc je vous présente notre conférencière pour aujourd'hui, Madame Karine Aubin qui est professeure associée à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval, également chercheure à l'unité de recherche en histoire du nursing à l'Université d'Ottawa. Donc Karine a obtenu son doctorat en santé communautaire à l'Université Laval et a poursuivi un postdoctorat en histoire du nursing psychiatrique à l'Université d'Ottawa. Donc une discipline que je ne connaissais pas du tout avant, donc c'est super intéressant. Depuis 2004, elle navigue dans le domaine de la recherche universitaire et collégiale en occupant successivement des postes de coordonnatrices, conseillères à la recherche, dans les secteurs de la santé, des sciences humaines et sociales et de la nature et technologie. Donc elle a fait le tour, elle sait de quoi elle parle. Ces fonctions l'ont conduit à approfondir l'écosystème de la recherche au Québec, notamment pour appuyer les établissements d'enseignement, à se doter d'infrastructures de recherche. Participant à des comités d'évaluation de bourse et de subvention au FRQ, elle a développé une expertise à analyser les dossiers des chercheurs et de diverses horizons et à les soutenir dans leurs démarches. Donc je m'appelle Marie-France Gévry, je suis coordonnatrice des programmes de formation à Sentinelle Nord et il me fera plaisir d'animer cet atelier. Donc je cède l'écran à Madame Karine. Parfait. Bien bonjour tout le monde, merci Marie-France pour l'introduction. Puis je tiens aussi à remercier Andy qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Finalement c'est lui qui a été l'intermédiaire. En fait ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout que je suis passée par le même chemin que vous pendant mes études. Et je suis venue avec la conviction qu'il fallait approfondir dès nos études, dans le fond, nos compétences pour développer le métier de chercheur. Et ce qui nous donne aussi une plus-value sur le marché de l'emploi par la suite. Donc pour la présentation que je vous ai faite aujourd'hui, je me suis vraiment inspirée de mes expériences ces dix dernières années comme coordonnatrice de recherche, conseillère à la recherche, chercheur, professeur associé. Mais aussi évaluatrice sur des comités d'évaluation comme la FRQ, mais aussi au ministère de l'éducation. Donc les objectifs, en fait, ce que je voulais vous donner, c'est vous donner aujourd'hui, de vous initier en fait à l'écosystème de la recherche, du financement de la recherche et de l'innovation au Québec. Ça nous permet de comprendre un peu les ficelles du métier. Puis plus spécifiquement, on va regarder un peu les organismes subventionnaires, les types de financement qui sont possibles. Que ce soit des organismes subventionnaires qu'on connaît déjà comme les FRQ et les trois conseils ou d'autres sources alternatives de financement. Mais surtout de voir un peu comment on peut concevoir une stratégie de financement de nos projets qui nous tiennent à cœur au travers de tout ça. Donc la présentation est divisée en trois sections. Je vais d'abord aborder l'écosystème de la recherche en abordant les acteurs. Aborder ensuite une planification de la stratégie de financement. Et ensuite plus en lien avec comment préparer sa demande de financement adéquatement. Pour les acteurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec, j'ai décidé de commencer par la stratégie québécoise, la stratégie québécoise, la recherche et l'innovation. En fait, c'est elle, celle que je vous présente à l'écran présentement, c'est elle qui est de 2017 à 2022, dont elle est très active, mais c'est elle qui arrime l'ensemble des programmes de financement à la recherche. D'abord, en mettant de l'avant une vision qui, la recherche n'est pas seule. Autrement dit, la recherche est liée à ce que vous voyez en bas au talent. Au talent, c'est la formation de nos chercheurs, de maîtrise, de doctorat et de postdoctorat, qui est liée étroitement à la notion d'innovation. Et cette notion d'innovation, dans le fond, elle est possible pour, à un plan politique en fait, elle est possible seulement pour, je le dis comme ça, mais pour favoriser l'activité économique. Donc, on va parler beaucoup d'entrepreneuriat, de manufacturier innovant dans ce cas-ci et d'exportation et des services. Ces trois notions-là, recherche, innovation, activité, économique, sont au cœur de l'écosystème. Lorsqu'on parle d'innovation, j'ai repris la définition dans la stratégie. Puis c'est une définition très, très large, dans le fond, qui amène à soit inventer ou soit à regrouper des biens, des services, des technologies, des procédés qui existent déjà. Mais qu'on les applique dans un autre milieu ou sur un autre produit ou dans une utilisation qui n'était pas prévue au départ. Et dans cette définition d'innovation-là, on retrouve deux sous-types d'innovation sur lesquels les programmes de financement, dans le fond, vont accorder une importance plus grande. Il y a les innovations technologiques. Les innovations technologiques, dans le fond, c'est vraiment des ensembles de nouvelles techniques, nouveaux procédés qui sont mis en œuvre avec des technologies déjà existantes. Et on a aussi des innovations, ce qu'on dit sociales. Autrement dit, dans la stratégie québécoise, on va retrouver entre autres, il faut que les données proventes servent aux politiques publiques. Donc, ce sont des types de changements ou des types de comportements qu'on va beaucoup favoriser pour sortir des pratiques courantes, pour trouver des solutions à des problèmes existants en ce moment. Et pour qualifier un peu ou quantifier ces types d'innovation-là, il y a deux types de niveaux de maturation qui sont beaucoup utilisés. Niveau des innovations technologiques, on parle beaucoup du technologie Readiness Level, qui, dans le fond, certains programmes vont être plus axés sur ce qu'on appelle la recherche fondamentale, comme le TRL 1 et le TRL 2. Dans certains programmes de financement, on va parler du financement pour la découverte, entre autres. Et en fait, cette échelle-là va de la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation du produit en tant que tel. C'est une échelle qui s'adresse davantage, davantage finalement, pour tout ce qui est technologie. Lorsqu'on parle d'innovation sociale, ce n'est pas une échelle qui s'adresse réellement à ça. Donc, il y en existe quelques-unes. Celle-ci que je vous présente à l'écran, c'est celle, je crois, de l'ADRIQ. Et dans le fond, on va envisager une recherche beaucoup plus, un produit beaucoup plus large, où que la recherche fondamentale va faire partie également de l'expérimentation et de l'appropriation. On revient un peu à un niveau de recherche-action pour ceux qui connaissent plus ça. Donc, c'est généralement ces trois, ces deux types de niveaux de maturité-là qui sont utilisés dans le cadre des programmes de financement. C'est sûr que l'innovation sociale, il y a plusieurs échelles qui existent, contrairement à celles des innovations technologiques. Donc, chacun des programmes utilise sa propre échelle, c'est à faire attention généralement. Un autre aspect très, très, très important dans l'écosystème de la recherche, c'est qu'on est de plus en plus centré sur la recherche collaborative, la recherche personnaliale. Ici, j'utilise un terme très, très, très large, dans le sens qu'on n'est plus, ou on ne fait plus de recherche seule en silo. Il faut que ce soit de la recherche davantage collaborative, pas nécessairement entre chercheurs, mais ici avec des entreprises, avec des organismes communautaires, que ce soit des organismes publics, etc. C'est vraiment de la recherche qui est privilégiée, il faut que ça réponde à un besoin, dans une perspective d'améliorer l'activité économique au Québec. C'est sûr que c'est la tendance très, très générale, mais c'est un besoin qui est actuellement là et qui est exprimé et qu'on retrouve dans tous les concours presque. Ce qui m'amène, je ne sais pas si, Marie-France, tu as beaucoup de questions en ce moment, peut-être que ce serait le temps de faire une petite pause pour les questions. Ça va très bien, je te remercie. Par rapport à ce que tu viens d'aborder, la recherche collaborative, est-ce qu'on voit une tendance des équipes de recherche à vraiment s'engager dans cette voie-là? Ou est-ce qu'il y a encore des freins? Ou est-ce que ça répond finalement à un effort collectif et qu'on se dirige vers cette voie-là? La recherche collaborative, ici quand je parle de recherche collaborative, ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle la recherche-action. C'est vraiment souvent, surtout si on prend des organismes comme le CRSG ou le FRQNT, c'est vraiment des équipes de chercheurs avec des milieux industriels ou qu'ils travaillent ensemble à développer une nouvelle technologie ou à améliorer une technologie. Donc, c'est ce qu'on va appeler de la recherche collaborative. Donc, ça répond à un besoin de l'entreprise. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, entièrement. Donc, je vais continuer. Ce qui m'amène à vous présenter ce schéma qui est l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec. Je me suis vraiment centrée sur le Québec parce que vous comprenez que si on rajoute le Canada, si on rajoute l'international, je n'aurais pas eu assez de tout le temps de ce matin pour vous en parler. Ce que vous voyez, c'est qu'au centre, c'est le cœur, dans le fond, de ce qui est la recherche. On a des établissements d'enseignement et de recherche, ce qui inclut 16 universités au Québec, plus de 55 cégeps. On a aussi 25 cégeps privés. On a des écoles spécialisées comme l'école du cirque, l'école des ministries. Donc, c'est une vingtaine d'écoles qui existent, des écoles nationales comme l'Institut du Maritime. Puis, on a aussi des écoles de formation professionnelle comme l'école nationale des pompiers, qui ont tous des centres de recherche ou des aspects de recherche et qui vont finalement aboutir à travailler dans des entreprises, des organisations. On sait que les établissements universitaires, les JO, ils ont des centres de recherche, des chaires, etc. Donc, lorsqu'on arrive à parler de l'interconnexion, pour arriver à des fins, à ces fins, dans le fond, de transfert des connaissances vers le milieu des entreprises, des organisations, on a, depuis une vingtaine d'années, le gouvernement a mis beaucoup, beaucoup d'efforts à créer des acteurs d'intermédiation. C'est des organismes, dans le fond, qui vont élaborer des projets conjoints entre les entreprises et les organismes qui effectuent de la recherche. C'est vraiment des plateformes de développement et de financement de projets de recherche collaboratifs de co-création qui vont associer des entreprises, des organisations publiques, des OBML et plusieurs autres types d'organisations. Et c'est des collaborations qui vont permettre justement de partager les coûts et les risques de certains projets et surtout de rapprocher de la recherche publique, de la recherche industrielle, de la recherche en innovation sociale et faciliter le transfert de connaissances en plus de créer des alliances stratégiques. Donc, si on regarde ces acteurs d'intermédiation, les premiers, c'est les CEU, les centres d'entreprenariat universitaire qui vont viser à développer l'entrepreneuriat en soutenant justement la création et la gestion d'entreprises qui vont offrir des services qu'on appelle de pré-incubation et d'incubation. Autrement dit, on est avant l'étape même d'avoir une entreprise. C'est vraiment à un niveau universitaire, ces centres d'entreprenariat-là généralement. Ça va être vraiment, ils cherchent vraiment à étendre la culture entrepreneuriale à la communauté tant régionale qu'universitaire en apprenant notamment des formations sur l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui sont au Québec, généralement, vous avez tous à peu près un centre d'entrepreneuriat universitaire dans vos établissements. L'autre type qui existe dans les universités, entre autres, c'est les bureaux de liaison d'entreprises universitaires. C'est vraiment ça, une entité vraiment administrative de l'université qui, généralement, va gérer les contrats de subvention et de recherche et la propriété intellectuelle s'y rattache. Ensuite, vous avez un immense réseau de CCTT qui sont des centres collégiaux de transfert de technologie qui sont situés dans les collèges. Dans le fond, ils ont pour objectif, en fait, chaque CCTT a une thématique spécifique. Par exemple, juste pour reprendre la seule, les personnes âgées qui font la une présentement, on a un CCTT spécialisé en gérontologie au cégep de Dormandville. On en a un qui est plus spécialisé en maritime, dans le coin de Gaspé. Donc, il y en a 59, donc à peu près 50 qui sont spécialisés en innovation technologique et une dizaine en innovation social. Dans ce CCTT-là, ce qui est vraiment intéressant pour des chercheurs en devenir, c'est que vous pouvez travailler avec des entreprises qui ont besoin justement des services de recherche et développement. Ces services de recherche et développement-là peuvent être autant au niveau technologique à améliorer, mettons, un outil de réalité virtuelle pour ces besoins que ça peut être de faire une enquête sur une acceptabilité sociale sur un produit technologique qui arrive sur le marché. On a aussi des regroupements sectoriels de recherche industrielle qui ont été mis en place pour soutenir l'écosystème de l'innovation collaborative de secteurs stratégiques de l'économie. En fait, il y en a neuf au Québec. C'est vraiment aussi très thématique. On en a un sur l'aluminium, un sur le médicament, un sur la transformation métallique. Donc, les chercheurs travaillent à l'intérieur de ces regroupements sectoriels-là. Il y a un le pendant similaire pour les organismes de liaison et de transfert en innovation sociale. Ils ont le même mandat ou presque, sauf qu'ils s'attardent à l'innovation sociale. Il y a entre autres le centre de transfert pour la réussite de ce qu'il y a au Québec qui existe à ce niveau-là. Il y a le centre interne universitaire de recherche en analyse et des organisations. Ensuite, il y a des centres et plateformes de recherche qui existent, qui regroupent en fait des effectifs très spécialisés de chercheurs, de professionnels et d'étudiants qui sont dotés vraiment d'infrastructures nécessaires à la réalisation de projets. On en retrouve entre autres le centre de recherche informatique de Montréal qui existe depuis déjà les années 80, je crois. Il y a l'Institut de recherche d'Hydro-Québec également qui est sur les énergies. Donc, c'est vraiment des plateformes très, très, très spécialisées sur des sujets spécifiques aussi, mais qui sont axées sur le transfert des connaissances également. Et il existe finalement trois sociétés de valorisation universitaire du Québec. qui sont rattachées à différentes universités. En fait, ces sociétés-là sont spécialisées dans le créneau de la maturation, de la commercialisation des technologies orpollines, qui généralement, au moyen de licences technologiques, vont prendre des risques finalement pour s'assurer qu'on amène finalement un produit vers une certaine maturation et éventuellement amener une entreprise vers un démarrage. Donc, l'ensemble des acteurs d'intermédiation joue en fait entre ce qui existe de la recherche traditionnelle et les entreprises et organisations. Donc, il y a un volet de transfert des connaissances ou mobilisation des connaissances qui est hyper important et qui se retrouve partout. Et ça vient aussi avec la vision que le gouvernement a de vouloir développer une culture de la science ou culture de l'innovation. C'est sûr que... Donc, dépendamment des acteurs avec qui on va jouer, est-ce que ça peut ouvrir des portes à des nouveaux financements également? Est-ce que ces acteurs-là ont des accès privilégiés à certains financements qui pourraient bénéficier à des collaborations universitaires en enseignement de recherche? Oui, 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 entièrement. Par exemple, si on prend les CCTT, le CRSNG a un programme de financement qui est très peu exploité d'ailleurs qui s'adresse qu'aux collèges et CCTT. Et ils ont beaucoup de fonds, par exemple les sociétés de valorisation qui vont faire appel avec des anges financiers, etc. Justement parce que c'est des technologies à haut risque, que les personnes veulent prendre de risque dans le fond, ou qu'on peut amener à développer des produits autour de la recherche. Donc, c'est toujours associé avec des établissements d'enseignement, des acteurs d'intermédiation et aussi d'autres formes de financement qui proviennent soit du gouvernement, soit d'autres acteurs financiers ou des acteurs de soutien qu'on voit dans la bulle comme plus extérieure. Donc, des soutiens non négligeables, je te remercie. De rien. Ensuite, je voulais aborder les acteurs de soutien qui, dans le fond, sont intéressants parce que tu en as deux qui sont plus directs, ce qu'on appelle les grappes industrielles et les intitulateurs et accélérateurs. Les grappes industrielles, dans le fond, ou des créneaux d'excellence, à Montréal, on appelle ça des grappes industrielles, à Québec, c'est des créneaux d'excellence régionaux, sont caractérisés par des échanges économiques entre les entreprises qui sont fortement interdépendantes et liées à une chaîne de production. Donc, ces organismes-là ont des fonds particuliers justement pour favoriser la recherche et le développement. Lorsqu'on parle d'incubateur et d'accélérateur, en fait, c'est des services d'accompagnement souvent pour aider à faire du pré-démarrage d'une entreprise ou aussi à améliorer la maturation d'une entreprise. Je pense entre autres à un cas que j'ai eu récemment où c'est des chercheurs universitaires qui ont développé un produit et ils sont en train d'organiser leur entreprise et ils font affaire justement avec l'incubateur et l'accélérateur pour aller chercher leur soutien pour démarrer leur entreprise. Et il y a aussi des mécanismes de soutien plutôt indirects à l'innovation qui sont les espaces collaboratifs. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Ces espaces collaboratifs, dans le fond, c'est des espaces communs, des lieux de travail où ils vont favoriser justement les échanges, les rencontres, puis que ça vous permet aussi le partage d'informations, le transfert de connaissances, la co-création. Et il y a aussi les laboratoires d'innovation ouverte qui sont des structures d'innovation ouverte, dans le fond, communautaires, la plupart du temps, qui vont viser à donner justement des outils numériques un peu dans la mouvance du « do it yourself » ou « do it with others ». Ces laboratoires vont aussi offrir des services d'accompagnement et de diffusion de connaissances. Donc, ce sont des acteurs de soutien qui peuvent permettre aussi à une meilleure diffusion des connaissances qui sont créées par nos acteurs dans les organismes d'enseignement et d'intermédiation. Il y a aussi ce qu'on va appeler les acteurs d'influence, qui est le gouvernement, ce que vous retrouvez dans la bulle de l'autre côté. Le gouvernement et l'administration, je l'ai un peu montré en début de présentation avec la stratégie québécoise, c'est elles qui décident un peu, c'est vraiment les gouvernements fédéral, provincial et même municipaux qui vont décider un peu où on oriente le financement du « do it ». C'est eux qui vont concevoir les politiques, les orientations, les lignes directrices et qui vont fournir du financement direct par des subventions ou des bourses et qui vont aussi fournir du financement indirect. Par exemple, si une entreprise veut avoir un chercheur, elle est capable d'aller chercher des crédits d'impôt pour payer ce chercheur-là. Donc, c'est toutes des possibilités qui existent. Et finalement, il y a d'autres acteurs de financement, comme le capital d'investissement, qui en fait, c'est souvent philanthropique, où un investisseur est très intéressé par une organisation. Il va l'aider justement, il va lui donner de l'argent justement pour faire fortifier l'organisation. Ou quand il y a certaines entreprises qui n'arrivent pas à trouver du tout de financement, donc ils vont aller vers Ange Québec, les anges financiers, comme on appelle, qui financent les entreprises essentiellement, des marrages, généralement. Marie-France, s'il y a des questions, je les prendrais. En fait, on n'a pas question de la part du public, une question pour toi plus personnellement. Le socio-financement, est-ce que ça occupe une réelle place? Parce qu'on voit souvent des initiatives qui peuvent émerger comme ça. Est-ce que ça prend davantage d'importance? Est-ce que c'est une part importante du financement qu'on peut aller tirer là-bas? Bien, par rapport au socio-financement, sincèrement, dans mes expériences, je n'en ai pas vraiment vu en recherche. J'en ai vu dans d'autres secteurs d'activité, plus des entreprises communautaires, etc. mais pas en recherche. Est-ce que ça pourrait devenir? Oui, mais je ne m'aventurerai pas plus loin dans ma réponse. Ça va. Bien, des fois, c'est peut-être plus pour voir émerger une technologie qui est membre d'un projet de recherche, mais c'est intéressant et c'est intriguant, en fait, ce socio-financement. Oui. Bien, tu sais, en fait, mon intention avec ce schéma-là, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible d'exercer le métier de chercheur à de multiples endroits, pas juste en milieu universitaire ou en milieu collégial, qui sont les milieux vraiment traditionnels. D'une part, puis d'autre part, c'est qu'il y a des possibilités de financement un peu partout. Maintenant, j'arrive à ma deuxième section, dans le fond, c'est planifier sa stratégie de financement. comment on peut réfléchir justement à notre financement. Puis, avec le temps, ce que j'ai pu voir, j'ai pu observer, dans le fond, c'est que je me suis régulièrement assise avec des chercheurs pour les aider à faire une introspection sur plusieurs éléments. Entre autres, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils rencontrent souvent plusieurs, plusieurs défis. sont en réalité des compétences qu'il faut acquérir, mais qu'on acquérit dans le temps, pas juste dans le cadre d'un programme de doctorat, par exemple, qui demandent vraiment beaucoup de temps et qu'il faut être aussi persévérant. Le premier défi, dans le fond, c'est de connaître les programmes de financement, de naviguer, je vous dirais, dans les dédales de différents sites web qui sont tous faits de façon différente, qui ont tous des termes différents. on connaît les principaux avec les parcus, les trois conseils, mais il y en existe d'autres comme le ministère d'économie et d'innovation, il y a le ministère d'enseignement aussi qui en offre. Donc, c'est vraiment apprendre à s'immerger dans ces programmes-là, à essayer de les comprendre, qui va permettre justement de planifier un peu plus votre stratégie. l'autre défi qui est souvent rencontré, c'est qu'on a peu d'expérience, sauf peut-être dans l'écriture de quelques bourses, d'écrire des demandes de financement. On va le voir un peu plus tard dans la préparation d'une demande, mais souvent, on sous-estime le temps qui s'apprend à écrire une demande. Quand on est vraiment expert, ça peut prendre jusqu'à 60 heures, peut-être pas dire 60 ans, mais c'est loin d'être le cas, ça prend à peu près 60 heures à écrire une demande et si on est en recherche collaborative, bien là, il faut planifier un peu plus de temps. Donc, si vous voyez un concours avec la date limite et demain, passez votre tour parce que vous allez perdre votre temps d'une part et d'autre part, vous allez faire perdre le temps des évaluateurs. Et c'est essentiel lorsqu'on écrive des demandes de l'écrire en fonction des exigences, des concours. Un autre défi, c'est le réseau des partenaires externes, souvent, qui est plutôt mince, qui va être limité à nos collègues, qui va être limité à notre directeur ou à notre environnement très immédiat, à notre programme. Vous avez vu, j'ai montré le schéma précédemment. Vous pouvez aller chercher des contacts un peu partout dans les organismes d'intermédiation, dans les organismes de soutien, etc. Ça va bonifier votre réseau et ça va aussi bonifier vos demandes dans le sens que vous allez être plus au courant des besoins des communautés comme ça. Ça revient aussi à l'autre défi que j'ai souvent vu, c'est de connaître son propre secteur. Souvent, on est tellement énergé dans notre environnement proche, dans notre projet, mais notre projet s'inscrit où par rapport, moi j'ai fait mon projet en santé communautaire, mon projet s'inscrit où par rapport au reste de la santé communautaire? Les domaines sont parfois très, très larges et c'est important pour bien argumenter dans vos demandes. L'autre aspect qu'on apprend à développer, dans mon cas, je l'ai appris par essai et erreur, c'est vraiment faire de la gestion de projet en recherche partenariale ou en recherche collaborative. Souvent, on va faire une recherche avec une entreprise ou une organisation mais on ne sait pas bien entendu sur c'est quoi les objectifs, sur quoi la démarche, le temps que ça va prendre, etc. Et c'est des éléments qu'il faut planifier dès le départ avec ce genre de recherche. Un autre aspect de l'introspection qu'on a à faire lorsqu'on veut planifier ces demandes, c'est quelles sont vos forces et faiblesses dans votre dossier présentement? Quand je parle de dossier, c'est votre CV de chercheur. Quelle est votre expertise? Au-delà de dire j'ai travaillé dans une grosse équipe, quelle est ton expertise? C'est quoi tu as travaillé dans cette équipe-là? C'est quoi tu as développé? Puis faire attention de ne pas prendre l'expertise de d'autres. Vraiment être resté centré sur son expertise. Vous êtes affilié à quel réseau? Là, je vais revenir pour ceux qui font par exemple des demandes, qui envisagent de faire des demandes de bourse de post-doc. On vous demande d'être affilié à une université. C'est comme normal, vous avez besoin d'un superviseur. C'est comme au doctorat, vous avez besoin d'un superviseur. Donc, par exemple, vous allez faire votre projet à l'Université d'Ottawa. Donc, votre affiliation va être à l'Université d'Ottawa pour ça. Par contre, si vous voulez faire une demande de chercheur boursier éventuellement, souvent, qu'est-ce qui va être un plus dans votre dossier? C'est que vous allez chercher une affiliation à un centre de recherche qui a toute une équipe et une infrastructure. Donc, c'est vraiment important d'évaluer ce que vous avez à faire pour améliorer ou enrichir cet aspect-là de votre dossier. C'est sûr qu'il faut aussi voir quelles sont les connaissances des besoins des milieux. Par exemple, j'ai déjà évalué un CV qu'il travaillait sur, je pense, travaillait sur l'agriculture urbaine et il mettait dans son dossier comme connaissances du milieux parce qu'il travaillait sur un CA de co-propriété. Donc, soyez cohérent dans toute votre démarche. Vous n'êtes pas obligé de mettre que vous êtes sur un CA de co-propriété, par exemple. Ça n'a peut-être pas d'importance à ce niveau-là. Peut-être, quand vous cherchez un autre type d'emploi, mais peut-être pas dans un CV de chercheurs. Un aspect qui est beaucoup regardé par les évaluateurs, surtout lorsqu'on a des jeunes chercheurs, c'est les publications. Il y a des publications comme premier auteur, c'est beaucoup, beaucoup regardé et surtout dans des journaux avec bonité de faire. Je sais que dans certaines disciplines, on privilégie la publication de livres. C'est le cas notamment en philosophie, en histoire. il faut essayer de trouver un équilibre. Si vous êtes un très jeune chercheur, privilégiez des articles plutôt que d'aller tout de suite vers le livre. Le livre viendra un peu plus tard lorsque vous aurez plus de financement par rapport à ça. Souvent aussi, on va privilégier les communications par affiche quand on est étudiant, mais c'est très peu regardé par les évaluateurs. On regarde davantage les communications orales et ça, c'est si vous avez été capable d'aller dans des congrès internationaux, nationaux, régionaux. Donc, il y a toujours plus de points qui sont donnés aux congrès internationaux que, par exemple, la journée scientifique à la faculté X. Karine, une question pour toi ici. Quelle est l'importance des expériences internationales dans un dossier? Sur des comités, on a souvent vu des gens qui s'excusaient d'avoir pris du retard dans leur parcours en ayant fait un stage, alors que nous, au comité, on se disait, mais voyons, c'est une valeur ajoutée, mais est-ce que surtout les comités, ces stages internationaux-là, internationaux-là, ont cette valeur et est-ce qu'on a une perception positive de ces expériences-là? En fait, il y a deux manières de répondre à cette question-là, dans le fond. Les retards sont rarement justifiables parce que vous avez fait un stage, au contraire. Les retards dans votre parcours sont justifiables si vous avez des raisons personnelles, par exemple, vous êtes tombé enceinte, vous êtes tombé malade, vous avez été proche aidant, etc. Ça, ça peut être des bonnes raisons de retards dans votre dossier. Mais parce que vous avez fait un stage, ce n'est pas le cas. Au contraire, un peu comme Marie-France le dit, c'est même très bien vu sur la plupart, en tout cas, dans les comités sur lesquels j'ai assisté, tant au niveau pour des bourses que pour des subventions. C'est très, très bien vu. Que ce soit des stages internationaux, mais aussi des stages en entreprise de façon locale, tant que c'est en lien avec votre sujet, avec votre expertise. OK. Donc, de démontrer vraiment une ouverture sur le monde, une ouverture sur le milieu, de ne pas montrer qu'on a resté en silo dans une université, ce serait à privilégier. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier, c'est sûr que quand on est à l'université, on entend beaucoup, il faut communiquer, on est vraiment dans une communauté scientifique, mais qu'est-ce qui est privilégié dans les politiques, dans les politiques, justement, à l'extérieur de l'université, c'est qu'il faut que la recherche revienne aux citoyens, revienne aux entreprises, il faut que les résultats soient utilisés. Donc, si vous faites des stages pratiques, c'est un moyen de transfert de connaissances vers le milieu et même, ça permet d'enrichir tes recherches pour mieux tenir compte des besoins du milieu. Donc, c'est très bien vu, finalement, de faire des stages à l'extérieur, que ce soit à l'international ou de niveau local. Puis là, je ne l'ai pas mis sur, ça me fait penser à ça en même temps, mais je ne l'ai pas mis sur cette, diapositive-là, mais tout ce qui est diffusion dans les médias qui s'adresse au grand public ou à les milieux utilisateurs, c'est très bien vu aussi. C'est sûr, ça a le moins de poids que les journaux avec le public de terre, mais c'est bien vu parce que ça montre que vous êtes capable de transférer les connaissances vers les milieux utilisateurs. D'accord. J'ai juste une dernière question avant de te laisser filer sur la suite. On a une question d'une étudiante qui se pose, qui, en tenant le cas où notre parcours jusqu'à maintenant, n'a peut-être pas autant d'affiliation des centres de recherche ou d'expérience. Qu'est-ce qu'on doit vraiment s'assurer de mettre de l'avant, même si on a très peu d'expérience à mettre dans une demande? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier quand même, malgré le fait qu'on n'ait pas tant à mettre dans une demande? C'est une bonne question parce qu'elle implique plusieurs questions en retour dans le sens que ça dépend c'est quoi tu vies. Présentement, tu es en début de parcours de doctorat. Ce n'est pas tant ton affiliation à un centre de recherche qui est important, mais plus tes publications et tes communications et de faire des stages éventuellement. Si tu es en fin de doctorat et que tu déposes et que tu, je m'adresse, je m'adresse plus à des doctorants, mais si vous êtes en fin de parcours et que vous pensez faire une demande de postdoctorale, là, c'est de vous chercher un superviseur et lorsque vous aurez votre stage postdoctoral, là, vous commencez finalement à établir votre réseau. Mais ça dépend toujours de ce que vous êtes rendu dans votre changement. Si vous êtes à la fin de votre doctorat et que vous n'avez toujours pas de publication, c'est ça qui est la base avant d'aller chercher des affiliations à des centres de recherche. Mais tu sais, l'un n'empêche pas l'autre non. Oui, puis tu sais, je pense que chacun quand même, il y a des réalisations qu'on peut voir de façon plus évidente, mais il y en a d'autres qui sont peut-être plus subtiles et qu'on peut valoriser. Donc, il y a des réalisations qu'on a faites peut-être dans une sphère plus personnelle qui peut être valorisée également dans un dossier. Donc, peut-être de ne pas perdre ça de vue, de creuser dans son histoire et voir comment est-ce qu'on peut le valoriser d'une façon à ce que ce soit cohérent aussi avec sa demande. Exactement. C'est vraiment important. J'ai une collègue qui disait, je n'ai pas de publication, mais elle avait un blog sur son sujet et qu'elle travaillait dessus à tous les jours, à toutes les semaines, bref, puis qui était quand même assez imposant. Et elle a obtenu sa bourse parce qu'elle avait mis ce blog-là, même si elle n'avait pas, elle avait mis de l'avant dans son dossier. Il y a plein de petites affaires que lorsqu'on creuse un peu, puis qu'on le met sur papier, des fois, on le fait juste penser puis on ne le voit pas, mais quand on commence à le mettre sur papier, là, on se rend compte qu'on en fait pas mal de choses et qu'il y a des choses qui peuvent être mises en évidence ou être valorisées justement dans le dos. Ça va, Marie-France? C'est parfait, je te laisse continuer. Parfait. Juste pour te dire, on est déjà à 10h45, donc... Oh my God! OK. Je te laisse continuer puis peut-être aller avec ça fait un réplique. Ben, en fait, c'est un peu ce que je venais de vous dire dans le fond, c'est... Puis c'est une question qui va vous être posée à la soutenance si vous arrivez vers là, c'est quoi vous allez faire à la suite, c'est quoi vos projets, puis là, vous allez voir... Vous devez les mettre sur un tableau. Moi, j'utilise souvent des tableaux avec les chercheurs pour dire c'est quoi tes idées, comment tu peux les réaliser, quelles seraient les retombées, quels sont les concours récurrents sur lesquels on pourrait appliquer, etc. Fait que c'est beaucoup, beaucoup un exercice qui est à faire. Vous mettez toutes vos idées sur un papier, comment vous pouvez le diviser en petits morceaux par la suite et en faire des projets. Et je vais passer assez rapidement là-dessus. Lorsqu'on arrive à penser sur la stratégie de financement, ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a quand même cinq volets au financement qui existent. Le volet principal c'est l'infrastructure. J'en parlerai pas plus aujourd'hui mais l'infrastructure dans le fond c'est par exemple une université c'est une infrastructure qui va aller chercher du financement pour avoir des laboratoires, pour avoir des locaux, etc. Une charte de recherche aussi c'est une infrastructure. Donc il existe du financement spécifiquement pour ça. Ou qu'il est possible d'aller chercher beaucoup de financement lorsqu'on est au doctorat ou au post-doctorat c'est au niveau de la formation et de la relève. La formation c'est un peu ce qu'on a évoqué il y a les bourses traditionnelles mais il y a aussi des bourses en milieu de stage qui est très intéressante pour bonifier votre parcours. Il y a aussi un programme qui existe de premier emploi en recherche qui en fait ce sont des entreprises qui vont faire la demande et dans le fond ça vient couvrir une partie de votre salaire et ça vous donne aussi une expérience en même temps. Un autre aspect du financement c'est tout ce qui est transfert, mobilisation, application des connaissances. c'est nommé différemment selon les organismes qui financent donc ça va vous aider soit à publier à aller faire des conférences à l'extérieur à faire des activités auprès des grands publics ou des milieux utilisateurs. Il y a le financement qui est en capacité que j'appelle le volet capacité de recherche. Ça généralement c'est un financement qui s'applique plus quand vous avez un statut de professeur soit au collège ou soit à l'université. Et c'est là dans le fond qu'on est capable de faire des subventions j'appelle des subventions de fonctionnement mais c'est langage typique du domaine de la santé. Ailleurs ça s'appelle des subventions d'équipe ou des subventions de projet. Par ailleurs ceux qui font des demandes aux IRSC les co-chercheurs peuvent dans certains programmes ne pas être professeurs et être payés à même de subventions. Donc le petit Q ici et il y a aussi des subventions de dégagement qui vont vous permettre de vous dégager si vous êtes professeur de l'enseignement ce qu'on appelle aussi chercheurs boursiers dans certains cas. Le gros du financement provient généralement de ce qu'on appelle la collaboration et le partenariat qui est dans le bas de votre écran et ce sont des programmes dans le fond soit qui provient souvent du ministère de l'économie du ministère de la municipalité aussi qui en offrent qui permet de faire des projets vraiment adaptés aux besoins des entreprises de projets de recherche adaptés aux besoins des entreprises des municipalités au bien-être etc. Je m'excuse je passe un peu vite parce que je vois que j'ai pris pas mal de temps. Au niveau du financement de la recherche je vais passer rapidement aussi là-dessus mais je voulais au moins vous montrer que le FRQS NT et S offrent des bourses pour stages en milieu de pratique qui sont pas très longues et qui souvent demandent à être liées à votre sujet de base donc c'est hyper intéressant financièrement hyper intéressant pour votre dossier et hyper enrichissant de façon générale. Je sais qu'ils sont très peu sollicités ces bourses-là donc je vous conseille d'aller les visiter sur leur site web. Je me passe les trois conseils offrent pas grand-chose d'intéressant pour les étudiants je parle mis à part ce qui est traditionnel par contre il y a une e-tax qui offre aussi beaucoup beaucoup de bourses en lien avec en recherche collaborative c'est les entreprises qui payent la moitié du stage et mes taxes donnent l'autre moitié donc il y a des stages au niveau international au niveau postdoctoral puis au niveau maîtrise et doctorat. Le ministère de l'économie et de l'innovation en a aussi mais ça s'adresse davantage aux entreprises mais ça concerne la recherche donc une entreprise peut faire une demande par exemple de soutien au projet d'innovation qui soit lié à l'échelle de maturité qu'on a vu plus tôt mais qui demande au bout du compte d'avoir un chercheur qui fait le projet aussi. Donc les entreprises ont s'associer généralement à des chercheurs et ces chercheurs-là n'ont pas besoin d'être appuyés à une université ou à un centre quelconque. Merci Karen en fait c'est une question qui nous avait été posée par Mélissa Kinsh j'essaie de ne pas débaptiser la personne alors est-ce qu'il y a énormément d'opportunités justement pour financer la recherche et développement pour les entreprises sans être liées à un centre de recherche ou est-ce que ce sont les principales qu'on a ici? Je ne suis pas sûre de comprendre ma question. En entreprise par exemple si on souhaite faire de la recherche et développement est-ce qu'il y a énormément d'opportunités pour financer cette recherche-là ou c'est plutôt des crédits d'impôt? Non, non par exemple le ministère de l'Économie et de l'Innovation soutient au projet d'innovation c'est un projet qui est ouvert à l'année il n'y a pas de date de concours ça ça en fait partie il y a des crédits d'impôt aussi premier emploi le programme Nova c'est un programme d'emploi en recherche ça redresse aux entreprises aussi qui veulent aller chercher un chercheur justement pour travailler dans leur entreprise en R&B je ne dis pas Développement économique Canada on a aussi des programmes de ce type-là il y a vraiment beaucoup de financement à cet égard-là souvent que les entreprises ne sont pas trop au courant non plus donc on peut même à travers ces programmes-là peut-être se créer son emploi puis ça peut être une belle partie on peut aussi faire de la recherche dans un cadre qui est non universitaire exactement exactement ça répond à la question oui madame oui il y a le ministère de l'éducation qui fait aussi qu'il y a des programmes de financement qui s'adressent aux collégiales mais ces deux programmes-là en fait ils s'adressent seulement si vous êtes professeur à temps plein soit aux collégiales avec les programmes de financement les acronymes vous allez plus entendre parler du PAREA et les PARE-IT pour le volet technologique et le PARE-IS et dans le fond vous avez aussi à l'université le fond des services aux collectivités que beaucoup de monde connaît en fait il y a le financement généralement quand on s'adresse aux organismes communautaires ou aux OBNL entre autres et ce fond-là permet de financer ce type de recherche donc ça peut être une piste d'exploration également il existe d'autres sources de financement il y a des appels de projets en innovation il y a les fondations etc il y a plein de petites bourses qui existent et ça je vous conseille vraiment le BBAR à l'université Laval il est vraiment riche par rapport à des recherches par rapport à ça chacun de vos établissements devrait avoir un bureau de bourse et d'aide financière s'il n'y en a pas ou c'est moins développé des fois ça arrive dans les petites universités aller sur celui de l'Université Laval ou Montréal qui est ouvert quand même à tout le monde et finalement pour cette petite partie de planification je vous propose vraiment de commencer par écrire des petits projets vous allez vous rendre compte en vous essayant et en faisant une introspection sur les projets que vous voulez faire que vous avez finalement une programmation de recherche donc vraiment écrire et déposer des petits projets développez votre réseau de contacts à l'intérieur de l'écosystème que vous avez vu puis aussi ce qui est très important c'est si vous avez des questions appelez les programmes les responsables des programmes de financement sont là pour répondre à vos questions et souvent ça va vous aiguiller dans l'angle où vous devez écrire votre demande pour que ça passe bien au niveau du comité des vérifications Marie-France petite question est-ce que je fais la section 3 on a du tout le temps est-ce qu'on a du tout le temps je pense que c'est super important il y a des belles recommandations qui s'en viennent donc j'invite tout le monde à rester là on a posé plusieurs questions durant la session jusqu'à maintenant donc peut-être écourter un peu la période de questions par la suite mais je t'invite à poursuivre peut-être d'essayer de le faire en dedans de 10 minutes vous allez voir comment je peux parler vite c'est important qu'on comprenne bien je vais m'assurer de bien parler mais vite bon pour préparer sa demande il y a trois éléments qui sont essentiels à tenir compte ce sont toujours les conditions d'admissibilité là je vous ai donné les exemples de deux programmes au collégial parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé récemment il y a beaucoup parfois dans des programmes il y a beaucoup d'exigences au niveau de l'admissibilité comme candidat par exemple si vous voyez ici c'est être employé de façon permanente ou temporaire il faut que ton organisme soit reconnu pour gérer du financement il faut être à temps plein il faut détenir un doctorat ou une maîtrise il faut soit couper un poste d'enseignement un poste de chercheur ou un poste qui demande 75% d'activité de recherche donc c'est vraiment le principal aspect à vérifier lorsqu'on s'attarde à la lecture d'un programme sur lequel on aimerait appliquer l'autre élément c'est qu'est-ce qu'il demande à l'intérieur du projet et là-dessus généralement on va vous demander tout ce qui est en termes d'originalité avancement des connaissances on parle d'innovation ça revient à ça quel est l'avancement des connaissances que vous allez faire être très très clair au niveau de la problématique de l'appareillage théorique méthodologique les réalistes de calendrier budget puis les retombées qui revient un peu à l'avancement des connaissances également tout ce qui est transfert de connaissances c'est le deuxième élément qui est à vérifier lorsqu'on regarde on analyse un programme de financement l'autre élément ce sont les critères d'évaluation c'est essentiel d'en tenir compte souvent dans le premier critère qui vaut le plus de points c'est le projet et à l'intérieur du projet par exemple si vous voyez un 60% souvent on va demander pour que le projet soit finançable il faut qu'il y ait au moins 70% de 60% donc il faut quand même bien performer là-dessus et utiliser ces critères-là pour écrire votre projet c'est essentiel les évaluateurs c'est ça qu'ils ont à évaluer donc si vous oubliez par exemple de parler de collaboration et de partenariat vous venez de faire deux points l'autre aspect qui est souvent qui est évalué en fait c'est tout ce qui concerne votre CV et là la partie diffusion des connaissances vous voyez elle est très importante tant la communauté scientifique grand public et milieu utilisateur c'est sûr que votre capacité scientifique on la voit vous avez fait des études vous développez des expertises vous allez sur des comités l'évaluateur généralement oui il va regarder ça mais c'est davantage cette portion-là ici qui va regarder c'est-à-dire la diffusion des connaissances ça m'amène justement à aborder plusieurs recommandations dans l'écriture dans la préparation de votre demande dans le fond la principale la meilleure c'est assurez-vous que votre demande est de qualité au niveau du langage au niveau de la clarté au niveau de la précision les demandes bourrées d'erreurs les demandes qui sont tellement sont tellement centrés dans votre domaine font en sorte qu'ils sont incompréhensibles pour les autres oubliez pas que l'évaluateur n'est pas un spécialiste nécessairement de votre domaine il y a sa propre sa propre expertité sa propre spécialisation donc assurez-vous que vous utilisez un langage qui va comprendre ne pas refaire ce qui a déjà été fait dans la littérature j'ai déjà vu des demandes de subventions qui reprenaient l'article qui refaisaient le même projet donc c'est pas à faire du tout au contraire il faut s'appuyer de ce qui a déjà été fait pour continuer dans une direction quelconque j'ai déjà vu aussi des projets de recherche de subventions des demandes qui n'avaient même pas fait de recension des écrits il faut toujours avoir sa recension des écrits de fait il faut bien définir les concepts sur lequel ça revient à la qualité de la langue la clarté et la précision il y a tout ce qui concerne les contributions originales la recherche les retombades attendues vous l'avez vu dans les critères d'évaluation c'est quelque chose qui revient constamment à quoi qu'elle va servir votre recherche il faut aussi préciser ses objectifs ses hypothèses mais vous n'avez pas à préciser par exemple votre objectif utilisez toujours des verbes d'action et vous n'avez pas pour objectif peut-être changer le monde parce que premièrement vous ne serez pas financé et deuxièmement allez-y avec des petits projets donc vous limitez à quelques objectifs spécifiques seulement 3-4 maximum j'ai déjà vu des projets qui avaient 20 objectifs spécifiques et qui voulaient tout faire ça en un an c'était de façon non réaliste les cas théoriques sont importants dans certains domaines si ça s'applique dans votre domaine soyez très très clairs à expliquer les liens entre les différents concepts et les différents éléments et comment ça va s'appliquer dans votre méthodologie également utilisez toujours des méthodes rigoureuses je n'ai jamais vraiment vu de subvention qui n'en utilisait pas par contre ce que j'ai vu c'est que la partie des analyses est souvent excamotée vous devez préciser comment vous allez faire vos analyses si vous faites des entrevues allez-vous faire une analyse thématique comment vous allez faire vos entrevues est-ce qu'il va y avoir deux personnes qui vont regarder et vous allez comparer ensuite est-ce que vous allez les transcrire ce sont tous des éléments qui sont à considérer si vous faites des analyses statistiques quel type de statistique vous allez prendre ne dites pas simplement que vous allez faire vos analyses descriptives dans Excel Excel a très peu d'importance ou SAS ou SPSS ce qu'on veut savoir c'est quel type d'analyse vous allez faire et si les données que vous allez collecter sont en lien avec le type d'analyse que vous allez faire les considérations éthiques sont souvent souvent oubliées également il faut les mettre puis des fois les considérations le fait que vous allez faire une demande dans un comité éthique va prendre du temps donc ça va être à mettre dans votre échéancier j'ai sauté une petite recommandation qui est souligner l'accès au milieu de votre recherche par exemple je prends une recherche que j'ai fait récemment je vais avoir accès aux archives dans un hôpital donc je suis allée chercher avant de faire ma demande les autorisations pour m'assurer que je n'aurai pas de retard à ce niveau-là si vous faites des analyses secondaires sur une base de données avec des données confidentielles mais que vous n'avez pas accès l'évaluateur va le voir donc c'est super important de mettre que vous avez accès à votre milieu de recherche quand que vous faites des demandes de subvention pas nécessairement des demandes de bourse mais plus des demandes de subvention il y a une importance qui est accordée à la formation de talent autrement dit à la formation de futurs chercheurs et faites attention à ce niveau-là regardez bien les critères de financement ou les critères du programme dans lesquels vous appliquez parce que par exemple j'ai eu à évaluer des programmes plus au niveau collégial dans la dernière année et les chercheurs allaient chercher des personnes de deuxième et troisième cycle alors que c'est un programme collégial qui veut favoriser un développement une initiation à la recherche des étudiants au collégial donc ils ont perdu beaucoup de points à cet égard-là la mobilisation la mobilisation au transfert des connaissances elle est essentielle partout chaque organisation chaque organisme subventionnaire a son plan ou ses lignes directrices par rapport au transfert des connaissances il faut en prendre connaissance et c'est pas juste je vais écrire deux articles dans tel journal ça va être vraiment oui communauté scientifique écrire des articles ou écrire un livre peu importe mais il va aussi avoir une conférence peu importe un atelier avec avec les utilisateurs du milieu à qui s'adresse votre recherche et il va y avoir aussi un élément grand public ça peut être parution d'un article dans le devoir par exemple dans le soleil ou le journal de Québec peu importe ce sont des éléments qui sont très bien vus dans une demande dans une demande de subventionnaire et le budget il y a un calendrier réaliste et détaillé c'est toujours essentiel à chaque demande il faut en tenir compte également et vous allez voir en faisant un calendrier vous utilisez souvent des diagrammes de Gantz en faisant votre calendrier vous vous rendez compte que finalement votre recherche veut prendre un an on en prend trois mais là c'est là que ça vous permet de croire dans votre projet mais restez cohérents d'un bout à l'autre de votre rédaction ça conclut rapidement ma présentation je vous ai mis mon adresse courriel dans le fond si vous avez des questions ou vous aimeriez communiquer avec moi ça va me faire plaisir de discuter avec vous donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce matin et désolée d'avoir débordé parfait merci beaucoup Karine et puis on va entrer en période de questions en fait juste pour rebondir sur ta dernière diapositive il y a la question de l'égalité de diversité d'inclusion qui prend une place beaucoup plus importante maintenant puis c'est vraiment louable et puis mais c'est ça en fait est-ce que ça intervient de façon transversale ou est-ce que c'est un point en soi qu'on pourrait encore ajouter en fait il y a certains programmes qui étaient tous axés sur le genre présentement c'est transversal de façon systématique c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas mis là tout simplement parce que dans les derniers concours ça apparaissait pas aussi clairement mais oui ça serait un effet à rajouter oui puis c'est subtil je pense que c'est pas intuitif mais c'est sûrement d'apporter les bonnes pratiques en matière de vie mais ce serait important vraiment de commencer à se documenter de façon systématique parce qu'il y a énormément d'actions à prendre et qui je pense peuvent avoir gagné des points précieux faire une différence entre deux dossiers quelqu'un qui est vraiment mis jeter une bonne stratégie ADI pourrait se démarquer en fin de compte oui je vais revenir sur certaines questions qu'on nous avait demandé donc tout d'abord de la part de Wagner donc est-ce que les gouvernements du Québec acceptent les soumissions en anglais ou est-ce que c'est préférable de les faire en français oui je passais vite là-dessus parce que c'est toujours une question qu'on pose en fait peu importe que ce soit en français ou en anglais il faut que ce soit de qualité si ton anglais n'est pas de qualité ton message ne passera pas tout simplement l'évaluateur va être hérité c'est pareil au niveau canadien parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde aux trois conseils me demandent vu que la plupart des évaluateurs sont anglophones est-ce que il faudrait que j'écrive ma demande en anglais plus en fait non ils comprennent la majorité français surtout si c'est bien écrit donc si vous avez à choisir entre l'anglais mais que vous n'êtes pas très très bon vous n'avez pas de relecteur etc allez vers le français on nous demande de la part de Nathan et Gamdé quelles sont les meilleures stratégies pour un chercheur qui est en maîtrise et qui envisage plus tard trouver du financement en recherche donc dans quoi on doit investir dans son parcours qui peut vraiment faire une différence les points précieux qu'on peut aller chercher ça dépend à ce qu'il prévoit faire un doctorat parce que c'est sûr que lorsqu'on parle en fait tout ce qui est financement avec les entreprises généralement on s'attarde plus ou moins sur le fait qu'il y ait un doctorat ou une maîtrise mais si c'est dans du financement beaucoup plus classique là c'est comme nécessaire d'avoir un doctorat c'est plus difficile d'obtenir du financement oui donc bien des participations à des comités à des associations étudiantes c'est des choses qui vont apporter des étudiants aussi oui ça fait partie je dirais que si vous voulez vraiment vous démarquer l'écriture en est un bon si vous écrivez beaucoup sur votre projet de maîtrise entre autres et sur d'autres petits projets auxquels vous allez participer c'est excellent nous dans le cadre de nos programmes à Sentinelle Nord une chose qui revient souvent comme problématique au niveau du comité comment on évalue les dossiers c'est que des fois c'est difficile de cerner qu'est-ce que l'individu a fait dans un grand projet donc des individus qui sont impliqués en des grands projets peuvent avoir en lui des grandes ambitions des grandes réalisations mais concrètement qu'est-ce que chaque individu a fait et nous on apprécie de voir quand il y a un effort vraiment qui est fait quelle a été la contribution de la personne de manière à ce qu'on peut vraiment cerner le potentiel donc ça c'est quelque chose qui fait une différence à notre niveau recommandation générale oui j'essaie de voir les questions qui rentrent est-ce que les stratégies de financement diffèrent selon la nature de la recherche qui peut être de l'ordre qualitatif au quantitatif non 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 en fait c'est pas c'est pas la méthodologie qui fait le financement c'est le besoin auquel ça répond de bien comprendre ses enjeux puis bien documenté comme tu disais exactement si vous voulez travailler mettons sur l'acceptabilité sociale d'un nouveau produit ou d'une nouvelle démarche vous pouvez faire ça par questionnaire ça vous amène une méthode plus quantitative vous pouvez y aller par entrevue ça vous amène une méthode plus qualitative c'est pas la méthode qui est financée c'est la problématique le besoin auquel ça va répondre on nous demande également une question de la part de Gabriel Aubin en fait cette fameuse crise de la reproductibilité en sciences donc tu as peut justifier qu'on propose un projet qui a déjà été fait mais de manière à pouvoir justement valider la reproductibilité est-ce qu'on voit ça souvent dans des demandes de financement non c'est un paradoxe je dirais entre les besoins entre le monde de la recherche et le financement de la recherche en fait souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser plusieurs études sur un un sujet X voir qu'est-ce qu'ils ont qu'elles étaient les failles dans leur méthodologie etc. pour les résultats qu'ils ont et souvent on va amener juste une autre méthodologie différente pour essayer de répondre de façon plus sensible finalement au besoin un besoin de plus de substance en termes de publication une question de Samuel Gagnon en fait dans certaines disciplines le type de publication peut avoir une importance peut-être plus grande on se questionne à savoir les rapports techniques est-ce que c'est bien vu ou est-ce que les rapports publiés par des ministères souvent il y a des domaines de recherche plus appliqués on a beaucoup de collaboration avec les ministères donc ça sert comme des rapports techniques oui en fait les rapports techniques ça sort très très bien quand on est dans des concours plus en nature et technologie on est plus centré là-dedans que sur des revues par comité de paire donc oui c'est certain que ça démontre que je vais essayer de répondre rapidement mais en fait ça demande que vous êtes capable de travailler avec le grand public ou avec les besoins des utilisateurs mais il ne faut pas oublier vous ne pouvez pas avoir un CV de publication juste avec des rapports techniques il faut que ça s'adresse aussi à la communauté donc retenez communauté scientifique grand public et milieu utilisateur donc essayez d'être juste dans trouver un juste milieu au travers de tout ça ça rejoint un peu une question qui vient de rentrer de la part de Frédéric Poncet en fait dans le transfert des connaissances si on en fait trop et puis qu'il n'y a pas un bon équilibre avec la productivité scientifique on est un peu trop dans le transfert des connaissances à l'activité peut-être de communication orale ça peut être remarqué au niveau du comité ou de quoi il y a un déséquilibre ou est-ce que ça va encore écoutez vous pouvez avoir un projet de deux ans mais tu ne publiez pas sur l'ensemble une publication sur l'ensemble vous devez décortiquer votre projet puis vous allez peut-être avoir cinq articles ça ne démontre pas que vous surpubliez par rapport au nombre de projets que vous avez au contraire ça démontre que on est limité en nombre de caractères on est limité aussi sur le temps de publication vous pouvez soumettre un article aujourd'hui et vous allez avoir une réponse en trois mois et l'article va être publié dans deux ans donc tu sais pourquoi c'est sûr que les chercheurs émérites qui disent qu'ils ont 450 articles de publié en 12 ans parce qu'ils ont une grosse équipe en arrière qui produisent donc il faut garder en tête que c'est pour mettre des bémols là-dessus mais vous pouvez avoir plusieurs articles plusieurs moyens de diffusion par rapport à votre productivité scientifique c'est sûr que si vous n'avez pas de financement je prends du temps mais je m'excuse mais c'est sûr que si vous avez juste un projet puis que vous avez dix publications et qu'il n'y a pas d'autres projets qui s'en viennent ben là on va dire ben là personne n'est pas assez peut-être un autre projet oui puis les attentes vont varier en fonction de votre votre cycle de vie comme chercheur si vous êtes on ne s'attend pas de vous que vous ayez cathartique ou même dépendamment de votre provenance nous on est sensibles à ça dans certains pays les universités vont moins accé par exemple des étudiants à la maîtrise à faire de la publication donc on n'a pas les mêmes attentes on va être sensible un peu au parcours que l'étudiant va avoir dépendamment de la culture d'endroit dont il provient donc on va essayer de voir un peu le potentiel au-delà de ce qui est traditionnellement regardé au Québec oui donc est-ce qu'on a encore des ok donc on a une question qui vient de rentrer est-ce que les stratégies de financement s'appliquent à une thèse par article ben en fait c'est des articles dans une thèse j'imagine qui sont publiés oui donc je pense ça répond oui en fait est-ce qu'il y a des demandes on parle souvent je pense pas que ce soit un mythe qu'une subvention en attire une autre est-ce qu'il y a des subventions qu'on peut acquérir qui vont être encore plus payantes finalement pour en obtenir d'autres est-ce qu'il y a certaines subventions vraiment qu'on doit privilégier à aller chercher pour pouvoir peut-être accroître ses chances d'en obtenir d'autres oui oui c'est sûr que en fait c'est en attire d'autres oui mais c'est parce qu'en même temps vous prenez de l'expérience à écrire vos demandes c'est certain qu'il y a toujours un juste milieu j'ai l'impression que je me répète mais il y a toujours un juste milieu à aller chercher oui une autre demande en attire une autre mais vous devez démontrer en même temps que vous êtes capable d'affaires que vous faites un bon transfert de connaissances et en même temps vous êtes en acquisition de compétences pour justement développer d'autres projets qui vont s'appuyer sur les projets antérieurs donc c'est disons que c'est une manière de dire c'est une manière simple de dire un projet en attire un autre il y a tout un processus à l'intérieur de ça en sorte que vous êtes capable d'en attire d'autres moi j'ai vu des chercheurs que ça leur a pris 10 demandes de subvention avant d'obtenir leur subvention pour un projet ça ne veut pas dire qu'ils étaient coactifs du tout quand on regarde les taux de réussite souvent on est entre 10 et 20% donc il ne faut pas voir ça comme un échec mais plutôt un apprentissage de ne pas hésiter à aller chercher les commentaires des évaluateurs pour pouvoir s'améliorer donc on n'a pas d'autres questions qui rentrent si tu veux je vais juste repartager mon écran oui s'il y a d'autres questions qui peuvent rentrer vous pouvez continuer de poser vos questions juste voilà ça affiche correct comme ça donc en fait je voulais juste je m'en voudrais de ne pas vous parler des opportunités offertes dans le cadre du programme Sentinelle Nord donc pour ceux qui sont à l'écoute ça peut vous intéresser on a des opportunités de financement autant pour les équipes de recherche que pour les étudiants au cycle supérieur et les chercheurs postdoctoraux donc on a un fonds de maturation technologique d'entrée de jeu tu nous as parlé de TRL moi la première fois que j'ai entendu parler de TRL c'est à Sentinelle Nord donc c'est pas nécessairement dans toutes les disciplines où on est familier avec ça mais sachez qu'on a un fonds de maturation technologique qui vise à haussier les équipes de recherche à aller un peu plus loin dans le développement technologique on a également un fonds d'accès aux infrastructures nordiques dans Sentinelle Nord on va dans le nord donc ça peut faciliter le travail et on a également des bourses de soutien à la mobilité donc si parmi vous s'il y a des participants ici qui sont d'autres universités vous êtes intéressés à venir à Laval on a des bourses en 30 donc le contexte actuellement n'est peut-être pas privilégié pour la chance mais on espère un retour de la mobilité internationale dans les meilleurs délais donc vous pouvez venir visiter notre site web pour découvrir ces programmes-là on a également des bourses de formation de recherche à tous les niveaux donc maîtrise doctorat post-doctorat qui sont ouvertes bientôt donc au début de l'automne et qui vont être dont le concours va se terminer le 10 octobre donc on vous invite à nous suivre également je vous invite à revoir en différé nos ateliers pratiques donc vous avez été très nombreux à nous suivre ce printemps ça a été bien ça a brisé un peu l'effet du confinement et puis on vous invite à aller revoir sur notre chaîne YouTube ou sur le site de Sentinelle Nord nous vous enverrons sous peu un sondage d'appréciation pour recueillir votre appréciation de l'atelier conférence d'aujourd'hui mais également pour connaître vos besoins de formation future nous serons de retour cet automne avec une programmation d'ateliers pratiques en ligne et peut-être en présentiel on va voir on laisse tout ouvert on est flexibles on s'adapte et puis la meilleure façon de nous suivre c'est de nous suivre sur nos diverses plateformes de médias sociaux donc je vous invite à rester à l'affût et puis on est très content de la diversité des gens qui ont participé dans nos ateliers donc de tous horizons de toutes disciplines c'est ce qui enrichit les échanges puis on a apprécié particulièrement la participation de toutes et tous donc je ne vois pas d'autres questions je pense que ça conclut notre présentation merci grandement Karine d'avoir participé à cet atelier ça a été éclairant ça a été des bons outils des bonnes recommandations et je pense que c'est ça on lui fait la lettre on devrait avoir du succès merci à vous de m'avoir accueilli oui donc bel été à tous et toutes et puis à bientôt cet automne au revoir au revoir et puis on va au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021